et bien salut à tous c'est idiom et on se retrouve sur genshin impact pour un event donc normalement vous avez dû le voir simplement quand vous allez ici vous avez reçu un message en gros avec un lien et un petit peu un petit peu d'argent donc on peut aller directement à la page de l'event par là ou alors en allant dans annonce événement annonce et début de l'événement tout simplement ici dans le jeu début de l'événement découverte des trésors du port de pierre donc il faut ici ça se dé donc ça s'est lancé là le 13 à midi et ça fini le 22 novembre à 4 heures du matin et il faut être niveau d'aventure en 10 ou supérieur pour pouvoir le faire donc on voit également que en récompense pas obtenir jusqu'à 200 primogems et à 50000 moras dans cet event donc donc voilà on voit un peu prendre les trucs on a des petits détails etc et voilà on va pouvoir choisir des tâches on va découvrir ça ensemble dans cette partie donc que vous cliquez sur le lien vous arrivez du coup là dessus une petite page web dans le jeu en gros et à vous avez du coup une petite histoire donc on va passer cette histoire tac après bon vous la lisez tout ça si vous le voulez donc on va payer mon toujours en train de avoir faim ok donc petite histoire fort sympathique mais voilà vous allez avoir une petite un petit truc comme ça vous avez normalement les règles ici donc il faut ok d'accord erreur 500 2 il faut accepter des tâches dans les lieux que vous aurez débloqué pour gagner des crédits hop donc on on a un nombre de tâches il faut vous connecter quotidiennement pour obtenir l'occasion d'effectuer une tâche vous pouvez en obtenir également d'autres en justement à 11 ans des missions quotidiennes et des quêtes d'événements que vous pouvez consulter en cliquant sur l'icône plus tout simplement donc en cliquant sur l'icône plus là on voit que on en obtient un en se connectant au jeu un pour récupérer donc encore une petite histoire bon l'event lag énormément donc bon je pense que c'est leur serveur du sein serveur web ça se connecte et tout ça donc quand vous avez des occasions restantes vous en récupérer avec les missions qu'on a vu qui vous propose il ya des là ça me lance des des fils de discussion et tout ça parce que ça re ça serait z ça prend pas en compte mon avancement mais voilà il y avait les docs ici en cliquant dessus en n'y arrivant au bout d'un moment ça veut bien se lancer en espérant qu'ils résoudent ça rapidement je pense que c'est au nombre de connexions et tout ça là il vous explique que du coup chaque lui propose deux tâches acceptées cliquez sur un nom de tâches pour consulter les détails donc ça d'accord soit cargo soit inventaire voilà il ya des petites erreurs cliquez sur une icône pour choisir avec qui accomplir la tâche donc on peut prendre onglet par exemple et après quand on a fait notre choix on clique sur continuer bon du coup c'est très bien et c'est très bien expliqué 1 vous avez des fois les et je crois que c'est par moment vous avez des événements surprise qui pop tout simplement et donc là vous avez un petit un petit texte quelqu'un veut votre aide pour effectuer une fausse déclaration quant à la quantité des marchandises tout en vous promettant en profite à un profit après coup vous lui répondez que on va informer va informer l'onglet donc après vous allez avoir les petites discussions en espérant que ça prend bien en compte cette fois ci un peu crédit de tâche on a plus 100 voilà nickel chaque tâche une probabilité de déclencher un événement sur surprise donc on n'a pas tous les coups lorsque vous effectuez une tâche pour la première fois le déclenchement l'événement surprise est garanti voilà donc c'est pour ça qu'on l'a eu tout de suite mais aucun compte à rebours pour cette tâche du coup on peut retourner au doc et on peut récupérer les récompenses est ce que ça veut bien allez vas-y faire un petit effort je sais que la connexion a du mal mais s'il te plaît ok ça a dû à marché ça du marché un peu donc là il nous explique un peu la suite ça fait toute une petite histoire c'est voilà c'est une histoire en dehors de l'histoire principale à l'histoire du jeu insèrement à une histoire bonus on va dire donc voilà vous allez avoir des situations qui peut être qui peut être sympa un tutoriel terminé on obtient du coup des récompenses dix mille mora et c'est envoyé un message dans un délai de 5 à 10 minutes voilà donc là c'était le tutoriel là du coup on peut faire cargo inventaire alors il me semble que ça c'est plus ou moins la même chose à chaque fois vous avez une durée prévue et après donc on rediscutera du reste quand j'aurai les autres voilà on va prendre on va refaire l'inventaire enfin on va faire cargo avec zongli par exemple on va confirmer si ça veut bien ça va vouloir faut juste attendre que ça réponde ok ça s'est lancé on a un petit événement surprise pour la pour le premier du coup on va dire ah bah tiens ça c'est pas mal faut faire bouillard paiement ok du coup là ouais tac 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 donc vous dites ok on a des bonus en plus donc là il faut attendre du coup que ça se finisse ça tout simplement ici normalement bon là ça met toutes les quittes finies parce que ça bugg mais normalement je devrais en avoir d'autres et ensuite on a le petit cadeau ici où on va pouvoir obtenir des récompenses donc à chaque fois plus vous c'est assez simple vous récupérez des points donc les crédits vous récupérez des points à chaque fois que vous faites un event s'il y a des surprises et que ça vous donne les bonus et tout ça vous en récupérez plus et au fur et à mesure les 100 tous les jours à chaque fois donc vous en avez un à une partie limitée et ben vous allez pouvoir du coup en faire en gagner plusieurs points et à chaque fois vous allez dépasser des paliers là on a fini le tutoriel donc on peut obtenir ça après vous dépassez 2000 vous allez pouvoir obtenir ça ainsi de suite ainsi de suite jusqu'à 48000 points voilà et vous débloquez le dernier palais au total vous aurez 200 primogems avec à 40 mille moras tout simplement donc voilà pour ça il vous suffit d'appuyer dessus alors quand ça veut bien avec sa bague pas mais vous appuyez dessus ça vous les envoie du coup je crois que c'est parce que je vais débloquer déjà je vais mais je crois que ça les envoie directement peut-être je pense que ça les envoie directement dans dans la dans votre messagerie ici voilà il me met ça donc après vous avez quelques petites quelques petites missions je sais pas si c'est les mêmes pour tout le monde si c'est les mêmes pour tout le monde je vais peut-être pour vous faire une vidéo par jour pour vous montrer où les obtenir ce qui demande vraiment si c'est important voilà déjà je désire récupérer sans le vouloir aujourd'hui donc la mission quotidienne c'est simple à faire et les conques il faut simplement aller sur les plages et vous devriez pouvoir les trouver ok donc je réussis à obtenir mon truc un c'est assez galère là j'avoue avec le le bug j'ai obtenu du coup des crédits donc je suis passé à 1500 j'ai pas eu des veines surprises et donc il faut que je relance le doc simplement parce que si je veux venir participer là là il me faut plus de 2000 crédits si je veux venir ici il me faut plus de 24000 voilà vous allez avancer dans cette petite story au fur et à mesure que vous allez bloquer les trucs donc vous faites comme vous voulez ça va dépendre des events bien évidemment mais sinon à chaque fois ça va vous donner dans les deux cas les 500 après voilà ça va dépendre si vous obtenez des events ça vous donnera 100 de plus je sais pas si ça peut en donner un petit peu plus mais voilà vous allez pouvoir débloquer ça il ya pas mal d'erreurs mais ça reste un event relativement simple hormis les problèmes de connexion mais je pense qu'ils vont ils vont résoudre ça du coup on l'a fait pendant le le tutoriel donc on peut utiliser celui ci s'il veut bien je sais que t'as une erreur 502 et si tu pouvais passer allez vas-y un petit effort alors que la connexion à leur site web un petit peu de mal un petit peu de mal un petit peu de mal donc voilà pour cet event un vous avez compris l'essentiel façon le tuto est très explicite donc ça c'est assez simple là il faut juste attendre qu'ils résolvent les problèmes n'hésitez pas quand même à essayer de spam clic parce qu'on ne sait jamais on sait pas quand est ce que les problèmes vont être résolus et vu que c'est des enfin il faut essayer de forcer un petit peu parce que vu que c'est quête journalière et des essais journalier et c'est ne passez pas à côté en fait l'essai de les faire et une fois que vous avez pas dépassé les paliers vous recevez du coup les récompenses sous cette forme il vous suffit après de les récupérer en jeu pour les avoir voilà pour cet event que je trouve sympa ça est toujours un petit event en plus donc en plus de ce que vous avez à faire par la suite ça reste ça reste tout à fait convenable voilà après on va avoir des événements comme ça on va avoir d'autres événements par la suite mais ça on en parlera quand ça sera arrivé donc voilà j'espère que ça vous que la vidéo vous a plu je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un commentaire pour me donner votre avis sur cet event hormis le fait qu'il lag bien évidemment et puis on se dit à la prochaine allez ciao tout le monde bye bye